Bonjour à tous. Évidemment, aujourd'hui, vidéo spéciale sur le résultat de l'élection présidentielle, puisqu'il y avait ce second tour le 24 avril. Je vais vous donner les informations, évidemment, les analyses et puis tracer des perspectives avec vous. Parce que, évidemment que nous serons dans la lutte, évidemment que nous avons comme objectif que ce quinquennat ne dure pas cinq ans, concrètement. Voilà, Macron cabossé, est affaibli, n'est plus dans le même état qu'en 2017. Il peut et il doit partir avant le terme des cinq ans. On y revient et il y a plein d'autres choses à faire. Mais d'abord, l'analyse, bien évidemment. Je vous demanderai d'ailleurs, si vous le voulez bien, de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Là maintenant, vous appuyez, vous cliquez, ça prend une seconde, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que toutes ces vidéos circulent, parce que les médias ne nous feront pas de cadeaux et les informations, elles se trouvent ici, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut donc les faire circuler. Et notamment en étant abonné, vous facilitez naturellement la circulation, tout simplement, mécaniquement. Et puis, je vais vous demander de nous rejoindre. Les patriotes ont toujours été là. Ils ont fait ce qu'il fallait au second tour. Ils ont même organisé le seul mouvement, le seul événement populaire de masse dans cet entre-deux-tours anti-Macron. Et on sera là, avec une énergie décuplée, centuplée, même si le coup de massue, il est dur, là. Évidemment, pour tout le monde. Mais on sera là. Alors, venez aux patriotes ou reprenez votre adhésion annuelle. Vous faites un don de soutien, si vous voulez notamment financer les législatives qui vont coûter très très cher. Sachez qu'en France, ce sont les candidats, et donc chez nous, le mouvement Les Patriotes, pour eux, qui prennent en charge les bulletins de vote, par exemple. Pas l'État, que vous trouvez dans vos bureaux de vote. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux patriotes se trouve dans le lien sous la vidéo en description. Il est également, en premier commentaire épinglé, il est également là ou là, où vous cliquez sur l'écran directement, en fin de vidéo. Sous la vidéo en description, il y a également un lien. Je vous parlais des dons. Ben oui, c'est un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Vital, puisqu'on n'a pas un euro de financement, ni de l'État, ni des banques. Et le don, comme l'adhésion, comme la réadhésion, il est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Donc réfléchissez bien à cela, évidemment. Évidemment. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Nouveau patriote, résistant, surtout pour ces années de combat, ces mois de combat. Et bravo aux donateurs et aux réadhérents également. Alors, le vote, d'abord. Bon, ben, le second tour de l'élection présidentielle avait lieu le 24 avril. Il faut noter d'abord le très haut niveau de l'abstention qui a progressé entre les deux tours. 28,01%. C'est le deuxième plus haut taux d'abstention à une élection présidentielle au second tour depuis 1969. Nous avons donc les deux finalistes. Emmanuel Macron, qui a fait 58,55% des suffrages exprimés, et Marine Le Pen, 41,45%. Ce qui fait qu'Emmanuel Macron, si on rapporte aux inscrits, il a fait 38,52% des inscrits. C'est le plus faible taux pour un président élu depuis Georges Pompidou en 1969. Et on rappelle dans quelles conditions c'était faite l'élection présidentielle de 1969. C'était suite à la démission du général de Gaulle. Vous le savez, donc, faite très vite suite au fait qu'il avait perdu le référendum de 1969. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je sais. Je sais que vous ressentez et nous ressentons collectivement de la colère, de la tristesse, de la crainte pour l'avenir. Même si moi, je vous ai toujours dit la vérité, quand j'avais publié un tweet en juillet dernier, en disant peut-être que l'élection présidentielle ne sera pas l'événement le plus important de cette année 2022 pour la France. Peut-être qu'avril sera décevant, mais septembre, octobre, novembre, très encourageant et très surprenant. Je vous l'ai dit, je vous avais informé, donc je ne vous ai pas créé de fausses espérances parce que je n'aime pas faire cela. Mais ceci dit, ça ne nous a pas empêché de mener le combat comme il fallait, avec toute l'énergie et la cohérence nécessaires. Donc, on ressent cette tristesse, cette crainte pour l'avenir, ce désespoir aussi. Chez beaucoup, je sais, qui peut même parfois se transformer en désespérance. C'est naturel. Nous sommes le lendemain du vote. Il faut savoir encaisser cela, il faut savoir peut-être le traverser. Mais il faut que ce soit le plus passager possible. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cet état-là et parce que ce n'est pas rationnel. L'histoire, c'est une accumulation, une somme de surprises, d'accélération soudaine, qui n'était pas prévue, qui n'était pas annoncée. Alors, on peut noter quand même, je reviens au scrutin, la responsabilité, je le dis, de Jean-Luc Mélenchon dans ce résultat. Puisque nous avons une analyse de l'IFOP ce 25 avril matin qui dit que 13% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour ont voté Marine Le Pen au second tour, 42% ont voté Emmanuel Macron et 45% abstention blanc ou nul. Désolé, les 42 pour Macron et les 45 abstention blanc et nul, ce sont les voix qui ont fait la différence. C'est tout. Et la réélection de Macron. D'ailleurs, on a vu qu'aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, nos compatriotes de Guyane aussi, où Jean-Luc Mélenchon avait fait des très gros scores au premier tour, et bien au second tour, eux se sont reportés massivement sur Marine Le Pen, qui a largement été gagnante face à Macron, contrairement à 2017 d'ailleurs, aux Antilles et en Guyane. Parce que là-bas, l'électorat mélenchoniste s'est reporté sur Marine Le Pen. Mais ça n'a pas été le cas, ou beaucoup moins le cas, en métropole. Ce qui prouve que c'est possible, voilà, c'est faisable, c'est faisable. Alors, le score de Marine Le Pen, justement, 41,45%, elle avait fait 33,9% en 2017, donc c'est plus 7,55 points. Oui, mais attention, c'est un peu une progression en trompe-l'œil, parce que n'oubliez pas qu'en 2017, il y avait eu un événement de campagne très violent, quelques jours avant le vote, qui était le débat catastrophique pour Marine Le Pen de second tour, et qui l'avait faite d'un coup chuter massivement dans les sondages, puisque avant ce débat, juste avant ce débat, donc à 5 jours du vote, elle était entre 40 et 42% dans les sondages. Le score qu'elle a fait aujourd'hui, 41,45%. Donc en fait, il y a une quasi-stagnation en réalité. Parce qu'on compare à 33,9%, mais ce 33,9%, il a été faussé par ce débat incroyable. Dans un débat à peu près normal, elle aurait fait probablement ce que disaient les sondages, entre 40 et 42, donc à peu près comme cette fois-ci. Alors, mais ça j'y reviendrai, justement. Alors, je disais, il faut que ce sentiment de tristesse, de désespoir, de colère, pourquoi pas, mais en tout cas, le désespoir, en tout cas, il faut qu'il soit le plus passager possible. Car Macron, c'est l'oligarchie. Et qu'on ne peut pas laisser l'oligarchie au pouvoir, à notre pays, à nos enfants, petits-enfants. Ce n'est pas possible. Macron, c'est l'Union européenne. Regardez ce 24 avril, sa cérémonie, sa soirée au Champ de Mars de victoire. Il est arrivé, avec Brigitte, etc., aux airs, sous les airs de l'hymne à la joie, l'hymne européiste. Et ses équipes distribuaient des torchons bleus à étoiles, le drapeau de l'Union européenne, en masse à la foule. C'est vraiment marqué, quoi. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen s'est empressée de le féliciter, la présidente de la Commission européenne. D'ailleurs, Macron disait que cette élection, c'était un référendum sur l'Union européenne. C'est faux. Il n'y a pas eu de référendum sur le 24 avril. Il y a eu un second tour d'élection présidentielle. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu même de débat sur l'Union européenne, excusez-moi. Donc, il ne faut pas accepter ce narratif. Ce n'était pas un référendum, évidemment, sur l'Union européenne. S'il veut faire un référendum sur l'Union européenne, qu'il le fasse. Et nous le gagnerons. Macron, c'est McKinsey. Ce sont les conflits d'intérêts. C'est le fric. Le fric roi. C'est la banque, la grande banque, la finance. C'est la brutalité. La brutalité sociale. Regardez, dès le 25 avril sur France Info, Bruno Le Maire annonce qu'il ne peut pas dire qu'il n'aura pas recours au 49-3, donc le coup de force, pour imposer la réforme de la retraite à 65 ans. Les masques tombent immédiatement. Macron, c'est l'atlantisme en politique étrangère. C'est la soumission à l'OTAN qu'il faut quitter. Regardez, comme un symbole, le week-end même de sa réélection, la France annonçait, ce samedi 23 avril, l'envoi d'armes offensives à l'Ukraine, pour la première fois, des canons César d'une portée de 40 km. C'est irresponsable. Ça nous met quasiment dans une situation de co-billigérant. Veut-on la guerre ? Veut-il la guerre ? Veut-il la guerre mondiale ? Macron, c'est le covidisme. C'est le pass. Le jour même, comme un symbole, là aussi, de sa réélection, le 24 avril, sur France Info, le professeur Mégarban annonce, possiblement, je cite, une quatrième dose pour tous en septembre. Alors, face à cela, d'abord, il y a les élections, là, en juin, de la bataille des législatives, pour élire les députés. Nous partons dans l'union des souverainistes, et c'est une première. Les patriotes, debout la France, génération Frexit. Et c'était ouvert à tous. À peu près, je ne sais pas, 500 candidats sur les 577 circonscriptions. D'ailleurs, selon un sondage d'opinion loué de ce 24 avril, 63% des Français ne veulent pas qu'Emmanuel Macron remporte les législatives. Cette union des souverainistes, c'est une espérance, c'est une première. On va s'y donner à fond. Il faudra soutenir nos candidats. Je disais le don, l'adhésion, l'adhésion, pour soutenir aussi financièrement les campagnes, parce que nous, on n'a pas de financement public. Pour affaiblir Macron au maximum, un Macron déjà affaibli, beaucoup plus affaibli qu'en 2017, beaucoup plus démasqué, dévoilé, cabossé. Porter des idées fortes et claires, parce que le problème est bien là. Je reviens sur le score du RN, je disais une progression en trompe-l'œil, en réalité. Le résultat de 2017 étant faussé par le débat de second tour. La stratégie du RN n'a pas mené à la victoire. Cette idée d'abandonner le Frexit, d'abandonner la sortie de l'OTAN, d'abandonner la sortie de l'euro, d'abandonner la sortie de Schengen, d'abandonner la sortie de la CEDH. Bon. Et même entre-temps, il y a eu de lourdes défaites. Les municipales en 2020, pour eux, les départementales régionales de 2021, de lourds reculs. Il faut faire maintenant un front anti-oligarchique clair, net, assumé, clairement anti-oligarchique de rupture, clairement frexit, clairement anti-mondialiste, clairement pour la sortie de l'OTAN, clairement anti-covidiste, clairement pour une France libre, clairement pour une France résistante, clairement pour une France rebelle, clairement pour une France indépendante, clairement pour une France libérée des lobbies. Stop aux compromissions qui ne mènent même électoralement à rien, et dans aucun pays d'ailleurs. Stop également de faire de la politique avec un P majuscule uniquement pendant les campagnes électorales. Les Français ne sont pas des êtres mineurs qui deviendraient majeurs uniquement le temps de voter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ce n'est pas simplement le cérémonial tous les cinq ans. Il faut entretenir un travail permanent de formation, un travail permanent de conquête du terrain, un travail permanent d'éveil des esprits, un travail permanent de solidarité et d'entraide au quotidien. Et ça construira un chemin vers la victoire, par les urnes et par d'autres moyens bien évidemment. Macron peut être forcé de partir, de jeter l'éponge, bien avant le terme de son mandat. Le lien pour adhérer ou réadérer au Patriote se trouve en lien sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé, et là, regardez, ou dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Bienvenue, bienvenue. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don, je vous l'ai dit, de soutien au Patriote, candidature législative, tous les événements qu'on va faire, ça va revenir très vite et sous d'autres formes. Le lien pour le don est sous la vidéo en description. Don, adhésion, réadhésion sont défiscalisés au deux tiers pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux. Bravo aux donateurs, aux rédérants, bienvenue aux nouveaux Patriotes. Tenez bon, tenez bon, courage, on va y arriver. Vive la France.